Le marché Jean-Talon C'est un des plus gros en Amérique du Nord et un des plus vieux marchés publics de Montréal. Il a été inauguré en mai 1933 et s'appelait en premier le marché du Nord. Mais il a changé de nom en 1983 pour le marché Jean-Talon en l'honneur du premier intendant de la Nouvelle-France. Surtout parce que c'est sur la rue Jean-Talon et près du métro Jean-Talon. C'est plein de producteurs, de cultivateurs qui viennent vendre nos produits. Et en leur parlant, vous voyez que c'est des gens passionnés. Donc il y a aussi plein de commerces, des boucheries, des boulangeries, des poissonniers, des épiceries fines. Et d'autres sortes de magasins qui vendent des petits trésors. Moi à chaque fois que je vais là-bas, je découvre quelque chose de nouveau. Et il y a aussi des restaurateurs, donc on peut casser la croûte. Un magasin que j'aime bien gros, c'est chez Louis. On retrouve plein de produits de partout dans le monde. Des produits que même vous ne connaissez pas. On y trouve des comquats, des petites oranges, des ramboutans, des coins, des poires cactus, des physalis, des litchi, des pitayas, des caramboles, des mini ananas, des fruits de la passion. On y retrouve de l'ail, du gingembre, des échalotes, cuisses de poulet et des sortes de petits oignons. On y retrouve aussi une grande variété de sortes de tomates. Tomates cerises, tomates raisins, tomates des mini-tomates, tomates roses, jaunes, mauves. Toutes les couleurs. Ça c'est un pâtisson. C'est la même famille que les zucchini. On l'utilise beaucoup dans les grands restaurants gastronomiques. Donc je vais en acheter, je vais vous faire découvrir ça. J'aime ça venir ici, il y a tellement de choses à voir partout. Que ce soit des plants de piment phare comme les poblanos, les habaneros ou les petits fruits, les fruits des champs, les fraises, les gadels, les framboises, les bleuets. Ou les apiculteurs qui nous offrent le miel de différentes saveurs et tous les produits dérivés des abeilles. Il y a plusieurs boutiques qui vendent des fines herbes en grande quantité dans des pots qu'on peut retransplanter aussi. Et la fameuse fromagerie amel, quand je suis sorti de l'école de cuisine, c'est la fromagerie que j'ai découvert le plus de fromage qu'il y avait ici. Donc j'ai pu y goûter plusieurs sortes et ça a fini mon goût, mes saveurs. Il y a plein de restaurants, comme le roi du taco, que j'aime bien aller. Pendant l'été, des commerces qui vendent des popsicles faites avec des jus frais. Très bon. Et ça a compté toutes les fleurisses avec des belles fleurs, ça sent bon. Des pâtisseries marocaines, il y a des magasins qui vendent des petits trésors. Et ma boutique d'épices préférées, les épices de cru, où Ethnée et Philippe vont chasser les épices au pays même où est-ce qu'ils poussent. Et ça, ça fait toute une différence. Ce sont des gens vraiment passionnés, avec un grand cœur, qui connaissent bien les produits de tous les pays. Avant, j'emmenais mes élèves au marché Jean-Talon faire un rallye, pour qu'ils puissent découvrir aussi tous les produits québécois, les produits de tous les pays qu'on vend là. Donc ils faisaient affaire avec les marchands, ils leur parlaient. C'était vraiment une belle expérience pour eux autres. Et la première fois que j'ai vu une première moisson, c'était au marché Jean-Talon. Donc j'ai été vraiment impressionné, parce que le propriétaire qui s'appelle M. Boulanger, regardez, c'est encore une fois un homme passionné, il a pu m'expliquer comme il le faut, toutes les différences de farine, de pain, tout ça. C'est encore une fois des gens de cœur. Leurs produits sont vraiment tous délicieux. J'adore aller là dans cette boulangerie. L'été comme l'hiver, c'est ouvert. C'est certain que l'été, tout le stationnement devient des kiosques pour les cultivateurs. Et l'hiver, c'est plus à l'intérieur que ça se passe. Mais on y retrouve quand même plein de produits, plein de choses à découvrir. À l'extérieur du marché, on retrouve aussi plein de petits bijoux comme boutique. Une poissonnerie, regarde, quand on rentre là, on trouve tout du poisson frais. Ça ne sent même pas le poisson quand on rentre là. C'est vraiment une belle poissonnerie. La chambre rock. Je trouve ça toujours intéressant d'aller me promener là-bas au marché pour essayer de trouver quelque chose que je ne connais pas et de ramener des beaux produits à la maison. Aujourd'hui, je me suis pris une petite crêpe de sarrazin. C'est une petite crêpe sans gluten pour ceux qui sont celiaques. Très, très bon. Donc, c'était ma visite du marché Jean-Talon. Eh bien, j'ai racheté quelques produits du marché Jean-Talon. De la fleur d'ail et des pâtissons. Et je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec les deux. Le pâtisson, c'est la même famille que la courgette, le zucchini. Donc, on va le préparer pareil. On pourrait le laisser entier, le faire pocher un peu, puis après ça, le faire sauter. Mais moi, je vais les couper en deux, puis je vais les faire sauter avec de l'huile d'olive. Et je vais y mettre un peu de la fleur d'ail dedans pour y donner du goût. Avec du sel, du poivre et surtout, beaucoup d'amour. Donc, je vais les couper en deux. Comme je dis, on pourrait les laisser entiers. Ça fait joli aussi. Mais juste sauter comme ça, coupé en deux, vous allez voir, c'est de toute beauté. Je vais prendre un peu de fleur d'ail que je vais émincer. En réalité, la fleur d'ail, on peut l'utiliser un peu comme de l'ail et des échalotes vertes. Donc, c'est un mélange entre les deux pour l'utilisation. Ça, c'est un goût un petit peu plus doux que l'ail. Et bien, ça l'air un peu comme je disais, vu que c'est vert comme ça, ça l'air un peu des oignons verts. Donc, on fait chauffer une poêle. On ajoute un peu d'huile d'olive. Quand l'huile est chaude, on rajoute les pâtissons. On les fait sauter. On assaisonne de sel, de poivre, après deux ou trois minutes, on peut rajouter la fleur d'ail. Et on laisse cuire une à deux minutes. Quand elles sont toutes bien routies, bien, c'est prêt. Ça, ça va être excellent pour accompagner mon repas ce soir. Vu qu'il n'y a pas de la fleur d'ail à longueur d'année, donc moi, j'en achète assez. Et après ça, je la coupe et je la mets dans l'huile, dans un petit pot. Comme ça, je peux le conserver, même au congèle. Ça se coupe un peu mal, parce que, bien, c'est tout tortillé. Donc, je coupe des petits bouts. Je les mets, qu'ils soient tout à peu près pareils. Et après ça, je les mets. C'est comme un oignon vert. Remplis avec de l'huile. Ça va se conserver très longtemps. Et voilà notre fleur d'ail. Un autre produit que j'ai acheté, c'est le Yicama. Ça s'appelle Jicama, mais ça se prononce Yicama. Donc, c'est un tubercule qu'on consomme au Mexique. On va l'éplucher. On va le manger cru, avec du jus de citron, un peu de sel, puis un peu de piment fort. Un peu de cayenne. Donc, on va faire ça tout de suite. Donc, on va l'éplucher avec un économe, comme on appelle un épluche patate, parce que c'est un tubercule. Donc, c'est la même chose. On va l'éplucher et on va pouvoir, après ça, le couper comme il faut. On va ensuite le couper en petits bâtonnets, comme pour faire des crudités. Au Mexique, là, j'ai déjà vu du monde qui mangeait ça comme une pomme. Voilà. On va couper le citron. On va mettre le jus. On va mettre du sel. Et là, moi, à la place de mettre du chili ou de la cayenne, je vais mettre des épices cajun. Voilà. Jicama. Kikama. C'est bon. Regardez comment il a grandi. Il est tout mignon. Si vous avez aimé la vidéo, faites comme Sylvester. Mettez le pouce dans les airs. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et activez la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Partagez la vidéo avec tous vos contacts, vos amis. Envoyez-moi des vidéos ou des photos de vous qui cuisinez et de vos plats pour devenir le ou la chef du jour. Laissez-moi un petit commentaire si vous avez aimé ce type de vidéo de visite au marché. Comme ça, j'ai beaucoup de commentaires. Je vais en faire d'autres. Donc, nous, on se revoit très bientôt pour une prochaine recette et une prochaine vidéo. Bye! J'ai été bye à la caméra. Sous-titrage ST' 501